Voilà pour ce documentaire Naissance d'une Nation, signé Thomas-Marie et Ben Salama qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. A vos côtés Thierry Lataste, bienvenue. Vous êtes ancien haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. A ma gauche Jean-Jacques Urvoas, bienvenue. Vous êtes député PS, président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, président d'une mission parlementaire sur la Nouvelle-Calédonie. Et enfin Nathalie Nouzière, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef à François. Merci à tous d'être avec nous. Alors d'abord Ben Salama, pourquoi un documentaire sur la Nouvelle-Calédonie, vous qui étiez plutôt spécialisé sur l'Algérie jusqu'à présent ? Non, je ne suis pas spécialisé en tant que documentariste, en tant que réalisateur. J'ai fait un film sur la montée de l'islamisme, j'ai fait un film sur De Gaulle et l'Afrique, j'ai fait un film sur la musique soufie. En tout cas pas cette région, c'était une autre région du monde. Je me suis intéressé à la Nouvelle-Calédonie parce que je suis un Français né en Algérie, indigène à l'époque comme on le disait. Et j'avais souffert du drame algérien, de la guerre d'Algérie. Et lorsque j'ai vu cette histoire qui est unique dans l'histoire de la décolonisation française, une histoire de décolonisation par le dialogue mené par trois grands hommes, Michel Rocard qui a été marqué par la guerre d'Algérie, et puis Jean-Marie Chibaou et Jacques Lafleur, je me suis dit qu'il y a une histoire intéressante à raconter aux Français. Vous avez réussi à rencontrer de nombreux acteurs des années cruciales de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Comment ça s'est passé, ces prises de contact, le travail de préparation du documentaire ? Le film a pris une année à peu près entre le moment de l'écriture et la livraison du film. Donc il y a une période d'écriture et puis une période de prise de contact, rassurer les interlocuteurs, l'expliquer ma démarche. Certains ont voulu voir mes travaux précédents, c'est-à-dire une histoire algérienne ou de Gaulle et l'Afrique, ou voir quelle est ma démarche. Et ils m'ont fait confiance et je les en remercie. Et je pense que je ne les ai pas trahis. Vous avez été content de leur témoignage, de la sincérité ? Oui, il y a une vraie sincérité dans le documentaire. Oui, il y a une sincérité de tous les côtés. Ils m'ont livré des moments de sincérité. Lorsqu'on voit par exemple Harold Martin, qui était à l'époque président du gouvernement calédonien, en disant « je suis prêt à tout, mais pas à l'indépendance ». Et de l'autre côté, Raqoua Mittan qui dit « on est quasiment à une feuille de cigarette près d'un accord ». Je parle d'un accord futur. Je trouve qu'ils se sont pas mal mouillés devant une caméra. Un ami, Canac, qui dirige aujourd'hui Nouvelle-Calédonie Première, Wallace Cotra, m'a dit « mais comment tu as fait pour avoir de tels propos devant une caméra ? » Parce que ce sont des choses en général qu'ils disent lors d'un déjeuner ou d'un dîner. Mais là, ils se sont livrés devant une caméra. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il y a eu un bon contact. Ils m'ont fait confiance et je suis vraiment très heureux de cette confiance. et je crois que je ne les ai pas trahies. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette expérience ? Qu'est-ce qui a changé dans votre regard, votre perception de la question calédonienne ? Qu'est-ce qui a changé ? Je suis revenu optimiste. Peut-être qu'autour de la table tout à l'heure, les propos des uns et des autres. Moi, je suis revenu optimiste parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment l'envie de construire un destin commun. C'est quoi un destin commun ? Parce qu'on dit toujours entre les communautés, entre les partis politiques, il y a des tensions. Mais il y a des tensions dans tous les pays. Regardons ce qui se passe en France. Ou alors regardons ce qui se passe aux États-Unis, entre les différentes communautés. Des tensions à un certain moment extrêmement fortes. Mais ils construisent tout de même un État, une nation. Je ne dis pas que la Nouvelle-Calédonie va devenir un jour un État. Mais une nation commune, avec un destin commun. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Je crois qu'aujourd'hui, les indépendantistes ne disent pas que le pays va se faire sans les caldoches. À un moment donné, à une certaine époque, on disait qu'il fallait qu'ils partent, comme ça s'est produit en Algérie, comme les caldoches. Qui sont majoritaires. En tout cas, les non-Canaks sont majoritaires. Ou les anti-indépendantistes sont majoritaires. Tiennent compte aussi des revendications et de la légitimité du peuple premier, les Canaks. Et ça, c'est extrêmement important. Ça ne se fera pas sans tensions, sans engueulades, sans douleurs. Mais je pense qu'ils sont en train de construire quelque chose de formidable. Vos réactions sur ce documentaire ? Thierry Lataste. Moi, j'ai été frappé de la qualité des documents qui ont été trouvés sur la période ancienne. Parce qu'on voit ce qu'a été la réalité coloniale de la Nouvelle-Calédonie. C'est autre chose de le voir vivant, comme le documentaire s'est l'apporté, et de l'avoir lu. J'ai été frappé par cela. Et ça permet de mesurer, bien sûr, en quelques décennies, les pas qui ont été franchis, le chemin qui a été parcouru. Ce qui me rend également relativement optimiste, même si la route est périlleuse. Est-ce que vous trouvez que ce qui est raconté est fidèle à ce que vous, vous avez pu connaître ? Vivre, je rappelle que vous avez été aussi négociateur dans les accords de Nouméa. Est-ce que ça vous a rappelé des choses ? Peut-être que vous ne pourrez pas préciser, mais est-ce que vous avez trouvé qu'effectivement ça a retracé ce que vous aviez connu ? Il y a une large partie du documentaire qui se rapporte à une période à laquelle je n'ai pas participé professionnellement, qui est celle des accords de Matignon, de ce qui les a entourés, de leur immédiate application. Mais sur la seconde partie, effectivement, qui retrace à la fois l'accord de Nouméa, les circonstances dans lesquelles il a été bâti, je le trouve très fidèle à la perception que j'en ai gardée. La télé nous y a ? Oui, comme Thierry Lataste, c'est vrai que ça permet de rapprocher les périodes, de voir que la période coloniale n'était pas si lointaine. L'exemple du prêtre qui parle aux enfants canaques des Gaulois est quand même très frappant. Et ce n'est pas si vieux, puisque Ben Salama m'a dit que ça datait des années 60. Donc on voit le chemin parcouru, les accords de Matignon, l'accord de Nouméa et le pari de l'intelligence qui a été fait. Donc ensuite, on verra pour le futur. Une réaction peut-être ? Moi, j'ai vécu ni l'une ni l'autre, ni les accords de Matignon, ni ceux de Nouméa. J'espère que cette législature-là permettra la sortie de l'accord. Ce qui est utile dans le documentaire, c'est que ça permet justement d'avoir une vision des individus, puisque ceux qui vont préparer la sortie étaient déjà pour l'essentiel et ils ont vécu ça. Et on ne peut pas comprendre leur manière d'aborder leur futur si on ne connaît pas ce passé qu'ils ont vécu. Et c'est très frappant. Moi, je ne connais pas la Nouvelle-Calédonie, j'y en étais que deux fois. Et donc c'est une connaissance extrêmement parcellaire, très lacunaire. Et on est frappé du poids des événements, de ce que ça a représenté comme tension personnelle, affective, sentimentale, du déchirement potentiel, de la violence, du sang qui coule, ce qu'on retrouve évidemment dans le documentaire. Et on comprend mieux pourquoi eux veulent absolument être optimistes. Et en même temps, pourquoi ils ont cette envie de s'élever au niveau de Jean-Marie de Chibaou et de Jacques Lafleur, de Michel Rocard et de ceux qui ont contribué à ça parce que c'était un vrai exercice d'intelligence et ça donne une exigence d'être à la hauteur de cela pour préparer demain. Donc ce reportage, il rend optimiste. Je suis plus optimiste en l'ayant vu qu'en ayant été en Nouvelle-Calédonie. Je voudrais qu'on revienne un petit peu plus précisément sur le documentaire, notamment sur le drame d'Ouvéa. Est-ce qu'il était évitable ? Une réaction. Benzalama ? Bien sûr qu'il était évitable. Mais les circonstances, une élection présidentielle avec un Premier ministre qui voulait absolument montrer qu'il était à la hauteur quasiment le chef des armées même si c'était Mitterrand qui l'était à l'époque. Et puis de l'autre côté, le président Mitterrand qui était candidat et qui ne voulait surtout pas montrer à une partie de l'électorat qu'il était faible en refusant de signer l'ordre d'attaquer la grotte. Parce que si François Mitterrand n'avait pas signé, il n'y aurait pas eu cette intervention. Donc il y avait quelqu'un qui était un bout de feu, c'était Jacques Chirac. Et de l'autre, quelqu'un qui ne voulait pas perdre des voix et qui a signé. Et ce sont ces 19 canaques qui ont été tués pour des raisons électorales en métropole. Pas uniquement en métropole, mais en tout cas en France. Et c'est vraiment regrettable. – M.D. 1988, c'est l'aboutissement de 4 ans de ce qu'on appelle en Nouvelle-Calédonie les événements. C'est une spirale de la violence. C'est une situation de guerre civile sur place. C'est un État, effectivement, qui devient très répressif. Et c'est aussi le fait que c'est entre les deux tours de l'élection présidentielle. Et on est encore à une époque où la Nouvelle-Calédonie est un enjeu national, de politique nationale. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, ou plus vraiment. Et donc, ça contribue à expliquer ce qui s'est passé au VEA. – Est-ce que vous pensez que l'État français, à cette époque, a laissé pourrir la situation en Nouvelle-Calédonie ? Jean-Jacques Hervoise ? – C'est sûr, je ne peux pas faire du chrony, puisque la dimension, là encore, humaine et décisive. Bernard Ponce avait une conception de sa fonction. Les interlocuteurs qui étaient ceux de l'État du FLNKS à l'époque n'étaient peut-être pas non plus dans une situation de recherche de compromis. Tout cela fait qu'il y a un enchaînement mécanique. En tout cas, ce que je sais aujourd'hui, c'est que c'est ou VEA qui rappelle ce qu'il ne faut pas faire. Pour tout le monde. Et donc, c'est dramatique ce qui s'est passé, évidemment. Mais c'est parce que le drame était tellement violent qu'il ne se reproduira pas. – Y compris pour le FLNKS, y compris pour les Canacs, parce que l'origine, c'était la prise d'otages et les deux gendarmes tués. Mais par la suite, les Canacs, les indépendantistes, n'ont pas touché un seul cheveu, comme le rappelait Michel Rancard, de leurs otages. – D'ailleurs, quand le Premier ministre Jean-Marc Ayrault va l'été dernier en Nouvelle-Calédonie, il va aux deux endroits. Il va à Ouvéa, dans la gendarmerie, et puis il va là où les Canacs ont fait un monument, un mot de volée, je ne sais pas comment on peut l'appeler, pour marquer justement aujourd'hui qu'on se rappelle tout cela et qu'il ne faut surtout pas reproduire des situations qui amèneraient à l'incompréhension mutuelle et donc à la violence. – Thierry Latast ? – La vraie question qui se pose à la Nouvelle-Calédonie, c'était vrai à ce moment-là, et c'est vrai aujourd'hui, ce n'est pas le rapport à la métropole, ce n'est pas le partage des compétences exercées localement ou exercées par l'État, c'est le rapport des communautés entre elles, c'est la manière dont elles savent vivre ensemble. Et donc, dès que la politique nationale, qui ne crée pas le consensus, qui ne crée pas l'unanimité, se mêle à la politique calédonienne, ça peut être dangereux, ça l'a été, et il est souhaitable que ça ne le soit plus. – Comment étaient considérées à l'époque les revendications Canac ? – Je crois que les revendications Canac de l'époque, comme le documentaire le montre bien, ne sont pas celles d'aujourd'hui. La revendication, c'était l'indépendance Canac socialiste, avec ce que veut dire le socialisme, et avec ce que veut dire le mot Canac, c'est-à-dire l'indépendance pour les Canacs, et pas pour les autres populations installées en Nouvelle-Calédonie. Donc il y a eu un long chemin qui vient d'être expliqué dans le documentaire, et qui permet d'arriver aujourd'hui à une société qui se construit et qui partage. – Ben Salama ? – Oui, il y avait d'un côté le gouvernement représenté en 88 par Jacques Chirac qui traitait les Canacs de terroristes, et de l'autre, comme vient de le rappeler monsieur, les Canacs qui demandaient une indépendance Canac. – Et donc il y avait vraiment, comment dire, deux attitudes exclusives, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, c'est que les indépendantistes ne demandent pas une indépendance en excluant les autres, et les autres, les anti-indépendantistes, intègrent dans le système politique, économique, ceux qui en avaient été exclus pendant un siècle et demi, c'est-à-dire les Canacs. – Alors, on l'a dit tout à l'heure, la question calédonienne a évolué, s'est transformée grâce à deux hommes, Jacques Lafleur et Jean-Marie Chibahou, je voudrais qu'on réécoute Michel Rocard nous parler des moments où ils sont parvenus à un accord. – J'avais sur le dossier d'un canapé fait coller une grande carte Michelin d'un Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire comme ça, sur une planche en bois qui était debout derrière le dossier. Et voilà qu'à un moment, Jacques Lafleur et Jean-Marie Chibahou, tous les deux, enlèvent leurs chaussures, montent sur le canapé, il aurait eu de quoi faire frémir le conservateur du palais, et armé de feutres font le dessin. Ils tombent d'accord en une nuit et demie. – Nous, on était assis sur nos chaises pour regarder ce spectacle incroyable de type en train de faire Yalta à eux de tout seul. – Le partage du territoire en trois provinces, de manière à ce que deux de ces trois, les îles et la province du Nord, est une majorité canaque pour apprendre à gouverner. L'autonomie, l'indépendance, ça s'apprend. La phrase était d'ailleurs de Jean-Marie Chibahou, « L'indépendance, ça s'apprend ». – L'indépendance, ça s'apprend. Et Alban Benza nous a rejoint. Bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes ethnologue spécialiste de la Nouvelle-Calédonie. Merci d'être avec nous. Alors, c'est une anecdote incroyable que racontent Michel Rocard et Jean-Paul Luchon. Qu'est-ce qui a permis à ces deux hommes, a priori que tout semblait séparé, de sceller cette réconciliation, de se rapprocher ? – Jean-Jacques Hervoise. – C'est peut-être qu'une conviction, c'est évidemment pas une certitude. Le sens de l'État, la responsabilité, le sentiment d'être à un moment en train d'écrire l'histoire, avec un grand H, celle qui doit effacer les plaies, qui doit permettre un destin partagé. Moi, je suis très frappé de voir le choix des mots qui ont évolué. On dit indépendance aujourd'hui, mais la question qui est posée aujourd'hui, c'est la pleine souveraineté, l'accès à la pleine souveraineté. On voit que les mots ont été déconstruits, comme dit, pour dire de manière philosophique, de façon à trouver les termes qui sont aujourd'hui les plus partagés, même si le défi est de les nourrir. Et donc, ce choix de mots traduit le sens que l'un et l'autre ont eu. On fait toujours la paix qu'avec son adversaire, évidemment. Ils ont eu cette intelligence-là. Je ne suis pas certain qu'ils étaient si nombreux, et chacun, dans chaque camp, a osé faire cela. Alvaro Benza ? Oui, je pense qu'aussi, il y avait une question de réalisme. La Nouvelle-Calédonie avait moins de... Enfin, autour de 200 000 habitants à l'époque. Et s'engager dans des affrontements, comme la malheureuse affaire d'Uvea, ou comme le drame de Jengen en 1984, était absolument sans issue pour les deux communautés. Et je crois que c'est un sentiment de sagesse. Et puis aussi, le fait, ce qui est rarement souligné, c'est qu'en fait, ces communautés se fréquentent depuis très longtemps, quand même, et que donc, il y a des passerelles, que rien n'est absolument tranché, et qu'il fallait essayer de renouer le passage, le dialogue. Et la mission du dialogue de Michel Rocard, de ce point de vue-là, était très habile, très intelligente, c'est-à-dire de passer par la société civile, par les églises, par le droit, par les juristes, par la franc-maçonnerie, par les associations. C'est une approche globale. Et cette approche globale, très populaire, finalement, de là pouvait sortir le sentiment que la fracture qui s'était creusée dans le contexte des événements pouvait être refermée, qu'on pouvait partir sur d'autres bases. Alors, ceci dit, il fallait beaucoup de courage pour Jean-Marie Chimaou et pour Jacques Lafleur pour signer cet accord, pour se serrer la main. Parce que, voilà, l'un des deux l'a payé très cher. Parce qu'à l'issue de cette période dite des événements, les esprits étaient extrêmement échauffés. Donc, il fallait quelque chose d'un peu visionnaire pour essayer d'imaginer l'avenir au-delà d'un présent très douloureux et très difficile. Séril Attas, vous êtes d'accord avec ça ? C'est une vision globale qui a permis de parvenir à cet accord ? Chacun des deux a dû, en fait, prendre une position qui n'était pas celle du camp qu'il représentait ou qu'il entraînait. Et ça, c'est une responsabilité majeure. C'est toute la dignité de l'homme politique. C'est le moment où il s'élève à la hauteur de la responsabilité qui est la sienne. Et ce qui vient d'être dit sur Jean-Marie Tchibahou avec la sanction de l'année d'après. L'autre considération que je reviens est que c'est un tout petit pays. Que tout le monde connaît tout le monde. Que tout le monde a fréquenté tout le monde. Qu'ils avaient été élus sur les... Pas dans le même camp, mais sur les mêmes bandes de la même assemblée. Que l'église, que le protestantisme, etc. Il y a beaucoup de liens entre les Calédoniens quelle que soit la communauté à laquelle ils appartiennent. Et ça, ça permet aussi de créer la confiance. D'abord, dans la parole de l'autre. Et puis de construire sur cette confiance. Nathalie Nuzia. Oui, c'est leur courage politique. Et c'est le fait qu'ils sont calédoniens tous les deux. Et qu'il y a toujours un moment dans les négociations. Là, ça a été les accords de Matignon. Mais on le verra aussi lors de l'accord de Nouméa. Il y a toujours un moment où les Calédoniens, Canac et Caldoche, finalement, s'entendent entre eux. L'État regarde un petit peu ce qui se passe. C'est l'attachement à leur terre. Voilà l'anecdote du canapé et de la carte qu'ils dessinent. Finalement, l'État, Michel Rocard et Jean-Paul Luchon, regardent ce qui se passe. Et il y a toujours un moment dans les négociations. Et Thierry Lateste a vécu ça lors de l'accord de Nouméa. Où ils se rapprochent. Et finalement, c'est leur avenir dont ils ont à décider. C'est ça le plus important, en fait. C'est de parvenir à les faire dialoguer entre eux sur leurs questions. Alors, lors de ces accords de Matignon, il y a eu aussi des moments tendus. Notamment quand Michel Rocard dit à Jean-Marie Chibaou « Si vous voulez la guerre, la France, c'est l'affaire ». C'est assez étonnant. Est-ce que vous confirmez que cette phrase a été prononcée ? Et en tant que Premier ministre, pourquoi prononcer cette phrase, qui en soi est assez violente, qui est une menace ? Oui, je pense qu'en disant cela, Michel Rocard dissociait un petit peu Jean-Marie Chibaou des militants les plus chauds du FLNKS. C'est-à-dire, il faut savoir que Jean-Marie Chibaou n'avait pas été tenu au courant de la préparation de l'attaque de la gendarmerie d'Ouvéa et que par son attitude durant toute la période de la prise d'otages, il est resté chez lui, il était injoignable. Il manifestait bien qu'il désapprouvait ce qui s'était passé. Évidemment, il a désapprouvé l'issue avec la mort de Tante Kanak, etc. Mais Jean-Marie Chibaou avait mené un combat auparavant, certes violent, certes difficile, mais qui n'avait jamais pris l'ampleur dramatique d'Ouvéa. Et là, pour lui, on sortait des clous. Ça, il l'a dit. On sortait de la conception qu'il avait de la lutte, ce qui était de manipuler des symboles, de faire un peu peur, mais surtout pas d'entrer dans des attitudes dites terroristes, etc. Il n'en voulait absolument pas de ça. Et là, effectivement, Michel Rocard, de cette façon, disait non pas à Chibaou, mais à certains des siens, qu'il ne fallait pas s'engager sur ce chemin de la guerre, alors que jusqu'à présent, parce que les événements, c'est une succession d'initiatives aussi du gouvernement. Il y a eu le plan Fabius-Pri-Pizani, qui a été accepté. Il y a eu le partage en différentes régions, qui sont après devenues les provinces. Donc il y a eu des avancées très rapides. Dès janvier 1985, même s'il y a en même temps des troubles, le gouvernement n'est pas resté les mains dans les poches, a fait des propositions, et à chaque fois, il a trouvé des interlocuteurs. Donc si vous voulez la faire d'Ouvéa, c'était un retour en arrière. C'était un raté dans un dispositif où certes, tout le monde avait peur de l'autre, il y avait des tensions, etc. Mais on avançait autour d'un projet. Et je crois aussi que, dans la façon dont ça s'est tragiquement terminé, c'est la part de responsabilité du gouvernement Chirac, et en particulier de Bernard Ponce. Là, ils ont perdu le jugement par rapport à la Nouvelle-Calédonie, militariser complètement la région, insulter l'adversaire, menacer, etc. Et donc ils ont pris la responsabilité d'une montée des tensions qu'il fallait au contraire contenir. Parce que je crois que des deux côtés, il y avait toujours un espace de dialogue qui était possible. Thierry Lataste, sur cette menace du Premier ministre ? Je ne l'ai pas vécu, mais il y a des témoins directs qui s'expriment dans le... Mais... Ça vous étonne ? Je dirais que depuis le début des années 80, c'est quand même un jeu à trois. Et le jeu à trois fait que chacun, en Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes, les loyalistes, comme on l'a dit, ou comme on le dit peut-être encore un peu, tentent de s'appuyer sur l'État. L'État sert de bras de levier. Et pour l'État, pour ceux qui le gouvernent, pour ceux qui ont la charge de le représenter, il ne doit pas se prêter à ça. Et il y a un moment où il doit montrer qu'il a sa pleine autonomie d'expression, de conception et d'affirmation des responsabilités qui sont les siennes. Et peut-être est-ce, dans ces discussions, et sans intention de passer à l'action, bien sûr que Michel Rocard a exprimé que l'État avait les moyens de pouvoir faire respecter sa parole. Jean-Jacques Taurès, vous êtes d'accord avec ce point de vue ? Je ne peux que là encore émettre des opinions. Moi, j'ai toujours été frappé par l'importance de la parole. En Nouvelle-Calédonie, la palabre, le fait que la coutume qui est faite. Et quand Michel Rocard contribue il y a sans doute une dimension chez lui de déclic, c'est-à-dire de rappeler que les mots peuvent avoir des conséquences. Et que donc, du coup, il faut chercher... S'il faut avoir la dureté, l'État est capable de l'avoir. Il ne veut surtout pas, mais à ce jeu de la dureté, l'État gagnera. Parce qu'il a montré qu'il gagnait et que tout le monde le déplorait au final. Moi, je l'ai vécu comme ça, mais c'est vrai que ce qu'on apprend montre quand même. C'est vraiment un moment pour ceux qui l'ont vécu. On comprend pourquoi ça les a forgés. Moi, quand j'étais en Calédonie en septembre, ceux qui étaient les signataires, ils sont regardés un peu comme étant plus que des témoins. Il y a une espèce d'incarnation. Ils sont différents des autres. Et on comprend, en ayant revu le reportage, pourquoi ils sont différents des autres. Pourquoi ? Comment on peut expliquer aujourd'hui que le processus de décolonisation n'est pas abouti en Nouvelle-Calédonie contrairement au reste de l'Empire colonial français comme on l'appelait ? Albor Benza. Il a abouti dans le reste de l'Empire de façon très variable. Oui, de façon très variable. Parce qu'il a abouti en Algérie, si vous voulez. Mais bon, on aurait peut-être pu trouver une autre voie que ces voies dramatiques qui ont eu des conséquences très longues après sur le destin d'Algérie. Donc, en Nouvelle-Calédonie, les choses n'ont pas abouti tout de suite. Elles auraient peut-être pu en 1985. Mais alors, il fallait passer en force et elles n'ont pas abouti parce que je pense que les événements ont ouvert la possibilité d'une discussion longue qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui entre les Canaques et entre les indépendantistes et les non-indépendantistes. Ça a permis d'ouvrir le... Parce que j'étais en Calédonie bien avant, dans les années 70, il n'y avait aucun dialogue. Là, je peux vous dire que c'était fermé complètement. Alors, il a fallu cette période difficile pour qu'ensuite, on ouvre, on se dise, nous avons quelque chose à nous dire, nous avons des choses à bâtir ensemble. Et le fait, par exemple, qu'il y ait deux provinces indépendantistes, dont la province Nord, dans laquelle il y a quand même un nombre important d'Européens et que ces Européens, finalement, pas mal d'entre eux aujourd'hui, votent indépendantistes et jouent le jeu de la province Nord parce qu'il y a l'usine du Nord, parce qu'il y a eu une politique amicale quand même qui a été menée d'abord par Tchimbaou dans la région, ça c'était la région à l'époque, et par Jean Rédier est née à Outine, président successif de la province Nord. Donc si vous voulez, ça ne pouvait pas être décolonisé comme ça, à chaud, parce qu'à ce moment-là, toutes les illusions s'effondrent, ça devient dramatique, c'est l'ouverture de ce dialogue. Alors le problème qu'on a maintenant, c'est de savoir, il faut quand même arriver à quelque chose pour aboutir. Et là, on va parler maintenant, je pense qu'il y a des espoirs, il y a aussi des inquiétudes, et puis peut-être que dans notre discussion, voilà ce qu'en tant que citoyen, société civile, si vous voulez, il faut faire attention de ne pas imaginer que tout se règle par le haut dans le dialogue ou la discussion entre les hommes politiques, l'État français, les indépendantistes et les autres, etc. Je crois qu'il y a aussi en Nouvelle-Calédonie une société en pleine transformation, forte d'un dynamisme extraordinaire, et d'ailleurs dans le film de Ben Slama, on le voit un peu parce qu'il le centre sur des jeunes, et il a tout à fait raison, parce que c'est là que l'espoir de la Nouvelle-Calédonie n'est pas marqué par le traumatisme. Maintenant, vous avez place des Cocotiers, les gens se fréquentent, il y a un peu plus de métissage, il y a un peu plus de mixité, il y a des nouvelles, il y a des transformations, voilà, des établissements scolaires, il y a aussi des directeurs d'école qui sont envoyés là-bas et qui font un travail absolument remarquable et qui essayent de trouver une place à chacun, etc. Donc il y a des choses extrêmement intéressantes qui se passent en Nouvelle-Calédonie, qui ne se résument pas à savoir si on va rendre ou pas les compétences régaliennes. Vous voyez, il y a une dynamique et c'est cette écoute-là qui me paraît très importante pour l'avenir. La question indépendantiste en Nouvelle-Calédonie, elle surgit assez tard par rapport aux indépendances et aux autres décolonisations, mais depuis 25 ans, ce qui est en train de se construire, c'est finalement une décolonisation originale, une décolonisation par les institutions, par une prise de pouvoir, de partage de l'économie, par une reconnaissance de la culture canaque aussi qui était ignorée jusque-là. Donc elle prend d'autres formes. C'est une décolonisation originale qui est en train de se construire. Donc ensuite, il faudra voir si elle va jusqu'à l'indépendance formelle ou pas. Mais c'est autre chose qui est en train de se passer. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Est-ce que ces accords de Matignon puis de Nouméa en 1998 ont permis un rééquilibrage justement au profit du peuple canaque ? Je vous en prie. Je me suis frappé pour ce que j'ai connu, c'est-à-dire la négociation de l'accord de Nouméa. Je voudrais le rappeler, c'est que l'accord de Nouméa est précédé de l'accord de Bercy. Et il a fallu beaucoup plus de temps pour discuter l'accord de Bercy, le partage de la richesse minière, ce qui se concrétise aujourd'hui par l'ouverture de l'usine du Nord. On commence à discuter au mois de juillet, on termine fin janvier 1998, donc 7 mois de négociations sur l'accord de Bercy et moins de 2 mois pour l'accord politique derrière. Parce que la clé de tout, c'était le partage économique. Oui, une réaction ? Oui, le rééquilibrage, il est engagé, mais enfin, on n'y est pas encore. D'abord, il faudrait qu'il y ait un juge de paix qui soit impartial pour l'admettre. L'État, ça n'en est pas à la compétence, il n'en a pas à la vocation. Ça reste un sujet dans les élections provinciales qui viennent de se dérouler. C'était le cœur des débats. On voit bien d'ailleurs qu'il y a un processus. Les premiers accords sont des accords qui créent du contenant, les régions, donc du pouvoir. L'accord qui suit est un accord de contenu, les compétences. Ce qui va sortir, ce que je crois qu'il faut construire, c'est les moyens. C'est-à-dire de redonner justement de l'équilibre alors qu'il y a une partie, 40% de l'île, c'est Nouméa, qui est devenue beaucoup plus mixte qu'elle ne l'était, avec des difficultés sociales qui sont aggravées et des recettes de la province sud qui ne progressent pas. Alors qu'à côté, on a la richesse du nickel avec la province du nord, mais on revient là sur des choses qui ont été affirmées et qui se paraissent intangibles. Donc toucher à ça, c'est peut-être toucher à l'ensemble et donc d'où c'est la difficulté de cette sortie de l'accord qu'on doit préparer. Parce que les inégalités restent très fortes. Le taux de chômage chez les 18-25 ans chez les Canaques est de plus de 26%. Il est beaucoup plus faible chez les autres communautés. J'ai lu qu'un Canaque a cinq fois moins de chances d'avoir le bac qu'un non-Canaque selon des études. Donc c'est des choses qui n'évoluent pas. Vous voulez réagir à l'album en salle ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et en même temps, c'est incomparable la situation de la vie quotidienne de l'ensemble des Calédoniens parmi ceux qui étaient les plus démunis, les Canaques et aussi d'autres avant les événements, si vous voulez, avant 1984. Globalement, le niveau de vie de la Nouvelle-Calédonie s'est élevé. Il est absolument indéniable. Dans la petite tribu où je travaillais, il y avait qu'une seule voiture au bout d'une piste imprésemblable. C'était la mienne quand j'y allais faire des enquêtes. Maintenant, il y en a une à deux par maison. Les gens travaillent à l'extérieur. Ils continuent à faire leur agriculture dans certains cas, mais dans d'autres, ils sont abandonnés. Il y a une aspiration à ce que les enfants réussissent à l'école, même si l'échec scolaire reste très important. Globalement, il y a eu une amélioration des conditions de vie, téléphone, électricité, route, portables, et plus la dimension culturelle qui est très importante, le centre culturel de Chimbabwe, il y a quand même beaucoup de monde, les initiatives culturelles de la province. Donc si vous voulez, la Calédonie, telle qu'on pouvait la connaître encore à la fin des années 70-80, ça n'a plus du tout à voir avec celle d'aujourd'hui. Alors, ceci étant dit, comme partout dans le monde, le niveau monte, mais les écarts se creusent. C'est-à-dire que c'est une sorte de course sans fin, mais dans un contexte global quand même d'amélioration. Et alors, le problème, c'est le problème de la formation, de l'aide pour que les gens arrivent à aboutir, trouver des diplômes. Il y a un problème qu'on pourrait parler, c'est le problème de l'emploi en Nouvelle-Calédonie, qui est un vieux problème. Il y a concurrence sur l'emploi, le bassin d'emploi n'est pas énorme, il n'y a pas toutes les compétences en Nouvelle-Calédonie. Du coup, les industries font appel à des gens de l'extérieur. Il y a maintenant une loi de protection de l'emploi local qui marche, mais pas complètement. Pas complètement. Elle marche pour les entreprises de moins de 20 salariés, mais au plus, ça ne marche pas. Il y a une concurrence très forte sur la question de l'emploi, mais on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu de rééquilibrage. Disons qu'il y a eu un rééquilibrage et avec une accentuation de différences. Mais malgré tout, le plus pauvre aujourd'hui est peut-être plus loin encore du plus riche d'autrefois, mais le plus pauvre et plus riche, ça, c'est certain. Pour ceux qui nous regardent, c'est que cette responsabilité aujourd'hui, elle est aux Calédoniens. La manière de combattre les inégalités, ce n'est pas qu'une préoccupation de la République française ou de l'État français. Les compétences, toutes celles qui ont été dévolues, c'est aujourd'hui les provinces. Donc, s'il y a vraiment un moyen de maîtriser son destin dans le domaine de la formation, dans le domaine de la fiscalité, il n'y a pas un centime versé en Nouvelle-Calédonie dans l'impôt qui revienne au budget national. Tout reste en Nouvelle-Calédonie. Donc, là, pour le coup, ils ont la main. Oui, mais vous, parallèlement, M. Hervois, vous avez exprimé lors de votre mission parlementaire en Nouvelle-Calédonie que les querelles de leadership entre loyalistes et indépendantistes occultent les vrais problèmes, notamment celui de la vie chère. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu vrai pour les élus de Métropole ? Écoutez, en tout cas, ce qui est très frappant quand on arrive là-bas avec un regard totalement de béotien et donc un regard d'humilité, c'est de voir l'incroyable différence qu'il y a entre les préoccupations des élus, qui sont des préoccupations essentiellement, je n'ose pas dire uniquement institutionnelles, et que quand vous discutez avec les organisations syndicales, avec les salariés, les patrons, ou les habitants, ils vous parlent des problèmes sociaux, des problèmes économiques, des problèmes de la vie chère, des problèmes de l'emploi. Je ne dis pas que les élus ne s'en occupent pas, mais spontanément, on a le sentiment qu'ils mettent l'essentiel de leur énergie dans une recherche d'institution. Et comme disait monsieur, l'avenir demain, les réponses ne sont pas toutes institutionnelles. La société vit à côté. D'ailleurs, on a aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie un lointain successeur de Thierry Lataste, Jean-Jacques Gros qui a réinstallé une parole de l'État qui ne s'intéresse pas qu'aux questions institutionnelles et qui dit justement attention, quand il y a eu des difficultés économiques et sociales de grève, la négociation, l'arbitrage s'est fait dans la résidence du haut-commissaire. C'est sous l'autorité de l'État qu'on a contraint les partenaires à se reparler. Et donc moi, on a dit ça, je sais que quand la mission a rendu son rapport, nous n'avons pas été que loués par la clarté de nos propos, mais c'était incroyable. Et si vous me permettez juste encore un mot, les élections provinciales ou d'abord les municipales et les élections provinciales qui interviennent six semaines après, la participation est beaucoup plus forte aux élections municipales parce que sans doute les citoyens voient dans le pouvoir municipal une réponse immédiate alors qu'aux provinciales essentiellement centrés sur l'enjeu institutionnel, on a un affaissement de la participation. J'y ai vu comme une forme de validation de notre analyse. Alors d'ici 2018, la Nouvelle-Calédonie va devoir voter pour son statut. On attend un référendum. Il y a éventuellement l'indépendance mais il y a aussi d'autres systèmes qui sont possibles. Je voudrais qu'on réécoute André Dang. On ne demande pas à un peuple de 250 000 habitants d'avoir une indépendance complète. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une liberté mais avec la France. Et ça sera comme ça. On n'y peut rien. Ça ne sera pas comme l'Algérie. On ne nous chassera pas les gens en Nouvelle-Calédonie. Du moins, je n'en pense pas. Car au départ, pour construire ce pays, nous sommes tous, nous avons tous la volonté. On s'est mis tous. Nous sommes tous, si vous voulez, en train de construire ce pays et de créer un peuple de demain. Est-ce que la Nouvelle-Calédonie peut se passer dans un avenir plus ou moins proche de la France ? Non. Je crois que personne ne le dit d'ailleurs. C'est justement cela qui est vraiment... Thierry, la taille souris. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ce sourire. Non, je l'ai surgenre. Vous allez nous expliquer le sourire juste après. Il me semble d'ailleurs que le chantier du moment, c'est de dire justement qu'est-ce que c'est que la pleine souveraineté. L'État a commandé un rapport à un universitaire et un conseiller d'État. Et justement, ils ont décrit quatre hypothèses de l'autonomie accentuée très forte un peu plus qu'aujourd'hui. Encore qu'on ne voit pas bien ce qu'on pourrait donner d'un peu plus comme l'autonomie parce qu'elle est déjà excessivement impressionnante. Ce qui montre d'ailleurs, comme le président de la commission des lois que je suis peut vous permettre, l'État, la République française est moins unitaire qu'elle ne croit. Elle est parfois plus fédérale qu'elle ne le sait. Parce que le statut qui est celui de la Nouvelle-Calédonie, il y a quand même des lois votés qui sont des lois de pays. C'est-à-dire que la loi de la République ne s'applique que si la loi de pays le permet. Appliquer ça à la métropole, ça vous donne une sacrée... C'est le statut de Mayotte, c'est le statut de la Guyane. Moi, je suis toujours étonné de voir l'inventivité qu'il y a eu dans notre Outre-mer et qu'on a un peu de réticence parce qu'il y a un débat en ce moment en France sur la régionalisation. Peu de réticence pour donner des pouvoirs locaux. Parait-il. D'ailleurs, repréerait la manière, je le dirais au Premier ministre, comment on peut arriver à construire des régions avec un accord. Il suffit d'avoir une carte Michelin et puis un canapé. Sur un canapé, pieds nus. Et ça se passe très bien. Donc, en tout cas, il y a quatre hypothèses qui ont été faites par ce rapport où on voit justement de la pleine souveraineté. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'accès à l'ONU ? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui représente la Nouvelle-Calédonie ? Est-ce que les compétences régaliennes, c'est-à-dire la guerre, la monnaie, la monnaie est déjà plus nationale, mais la justice ? Et donc, il y a toute une échelle qu'il faudra graduer et dans lesquelles ils progresseront avec le regard intéressé de l'État. Thierry Latas ? Je crois que ce n'est pas à l'État de dire ce qu'ils souhaitent faire en Nouvelle-Calédonie. C'est aux Calédoniens de dire en quoi ils auront encore besoin de la France et ils ont encore besoin de l'État. Est-ce que la Nouvelle-Calédonie peut s'en passer ou pas ? C'est une île qui est marquée par notre esprit rationnel, des lumières carrées, conceptuelles, etc., dans un océan qui est assez largement anglo-saxon. Quand on regarde ce qui se passe autour, on voit que le pragmatisme anglo-saxon a permis de trouver des formules. Le Vanuatu est un État indépendant mais les magistrats, ils sont nommés par la Reine d'Angleterre. Et je vous trouverai bien des exemples. Donc je crois que dans les mois, les années qui s'ouvrent, qui sont celles où va se dessiner la nouvelle étape, entre ce que prévoit l'accord de Nouméa ou autre chose si les Calédoniens le souhaitent, c'est d'abord aux Calédoniens de dire s'ils s'estiment en capacité, parce que comme le dit très justement André Deng, 250 000 habitants, il est difficile d'avoir les cadres, d'avoir les experts, d'avoir la neutralité, d'avoir les parcours qui permettent d'assurer la justice, d'assurer l'ordre public, d'assurer une partie des relations internationales, etc., à 100%, ou s'ils souhaitent être adossés à la France dans une formule qui n'est pas trop. Oui, c'est toute la question. À la fin de l'accord de Nouméa, de l'application de l'accord de Nouméa, l'État n'exercera plus que les fonctions régaliennes, c'est-à-dire la police, la justice, la monnaie, les affaires étrangères, la défense. Même les indépendantistes disent aujourd'hui qu'il y aura un lien qui sera conservé avec la France. Toute la question est de savoir comment on partage ces dernières souverainetés, quel accord on peut trouver dans ces domaines-là, sachant que la France n'exerce plus entièrement elle-même sa souveraineté sur certains aspects comme la monnaie, par exemple. C'est tout l'enjeu des prochaines années et des prochaines discussions. Parce que malgré ce système de décolonisation progressive, la France continue de s'endetter pour la Nouvelle-Calédonie, en influence les transferts de compétences, la défiscalisation, les indexations de salaires des fonctionnaires. Donc, quelque part, la France est toujours dans un esprit de lien très fort avec la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que le statut d'associé, d'État associé, n'arrangerait pas finalement tout le monde, même les indépendantistes ? Albert Benza. Le sentiment que j'ai, c'est que si on regarde toute la classe politique calédonienne, aujourd'hui, le seul statut qu'elle semble défendre, c'est le statu quo. Toute catégorie confondue. Et qu'il y a une grande hypocrisie des uns et des autres. Les indépendantistes les plus ultra prennent un vieux discours anticolonialiste, si on va rompre avec la France. Mais ils savent, ils n'ont absolument pas envie que ça arrive. Et les anti-indépendants qui crient au loup en disant la France va nous lâcher, c'est pas possible. Mais ils savent très bien que personne ne le souhaite. Et donc, il y a quand même un consensus général pour que les choses bouvent lentement. la preuve, les discussions ont énormément de mal à démarrer sur le futur statut. On en parle plus ici dans des émissions Alors, ce référendum, justement, ce référendum qui devrait arriver en 2014, il ne vient pas... Non, il y a trois référendums. Il y en a trois. Jusqu'en 2018. Il y en a un qui est attendu en 2014. Ce que le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, quand il est allé en juillet, a dit, c'est qu'il y a des contraintes dans la Constitution. Mais si les Calédoniens décidaient d'autre chose, le gouvernement de la France proposerait d'adapter nos règles à ce que les Calédoniens décideraient. C'est pour ça que les discussions avaient... Pour démarrer, on avait besoin de connaître les interlocuteurs. C'est-à-dire qu'on avait besoin de composer le Congrès de Nouvelle-Calédonie. C'est fait depuis le mois de mai. On a les interlocuteurs. On voit les forces qui ont gagné. Les indépendantistes les plus radicaux n'ont justement pas été validés dans les urnes puisqu'ils ont perdu leurs élus dans les provinces indépendantistes, dans le Nord et la loyauté. Et donc maintenant, on connaît les interlocuteurs. Ils se connaissaient avant. Ils se sont mesurés. Et donc je pense qu'effectivement... Mais dans un rythme dont je suis évidemment d'accord qu'il ne se fera pas pétard à dents. Il va être posé parce que d'abord, il y a des problèmes lourds, sociaux, économiques. Enfin, la crise n'épargne pas la Nouvelle-Calédonie. Et les arrêts de l'usine de nickel de Nouméa. Mathieu Nizière ? Il faut rappeler qu'en 1998, il devait y avoir un référendum d'autodétermination et que finalement, il a été remplacé par l'accord de Nouméa et le référendum apporté sur l'accord de Nouméa. Donc sur un accord consensuel entre toutes les parties. Donc là, il faut voir si ça peut être la même chose cette fois. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce référendum ? Faut-il encore qu'il ait lieu ? Quelle question ? Quelle question poser au peuple ? Aux électeurs ? Je ne pense pas qu'il y ait un de ceux qui soit autour de ce micro qui a la réponse. Je ne suis pas certain que les Calédoniens ont eu un homme. Une idée de réponse peut-être ? Moi, je suis convaincu en tout cas que la sortie ne sera pas un accord comme on a connu les deux précédents. Parce que l'horizon a déjà été repoussé deux fois et qu'il faudra trop inventer. Je crois qu'un cycle se fasse ouvrir. Je ne pense pas, je ne le vois pas se sanctionner par quelque chose que nous avons connu à Nouméa ou à Matignon. Et il me semble que ça, pour le coup, je suis assez optimiste là-dessus, la densité personnelle de ceux qui demain vont être les principaux interlocuteurs qui ont été validés par les urnes ont justement en eux ce sens-là de la responsabilité. Thierry Latas ? L'accord et la loi organique donnent la question. C'est l'accession à la pleine souveraineté. C'est ça qui est aujourd'hui prévu. S'il doit y avoir autre chose, il va falloir effectivement être inventif et ça prendra une forme différente de 1988 et 1998 parce qu'il y a des questions qui sont des questions de définition de la citoyenneté calédonienne. Le système du corps électoral d'aujourd'hui ne peut pas être prolongé sans qu'il y ait une définition d'une citoyenneté calédonienne me semble-t-il. Il y a des questions comme ça lourdes qui sont à affronter. Aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie ne peuvent voter que... En fonction des élections ce ne sont pas les mêmes électeurs qui votent. Voilà. Si je fais court. Et puis ceux qui sont arrivés avant 1998. Sauf que chaque année qui passe fait que le stock augmente. Bon alors on suivra les événements de près. Merci à tous d'être venus sur ce plateau. La semaine prochaine Benoît Ducane et ses invités débattront sur les ministres de la 5e République. Et moi je vous retrouve dans 15 jours pour un débat sur le phénomène des bandes dans les banlieues. A très vite sur Public Sénat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501